Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud, moi ça va bien, les potos, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une tenue, une tenue plutôt pas mal, avec chaussures retour à la ligne, jogger noir, haut retour à la ligne et gilet pare-balles. Les potos, si cette tenue elle vous plaît, que vous voulez la réaliser, il va falloir dans un premier temps récupérer un jogger dans une mission. Vous allez dans le centre d'opération mobile, vous allez à l'ordinateur du centre d'opération mobile, vous avez une mission qui se nomme conflit d'intérêts, vous allez lancer cette mission. Dans cette mission, vous allez pouvoir récupérer un jogger, d'accord ? Donc on lance la mission pour récupérer le jogger, on va prendre l'oppressor et on va se diriger à son appartement. Donc la mission, on le commence. Donc là, je vais prendre l'oppressor et me diriger à mon appartement. Je vais me placer sur le rond bleu de mon appartement et je vais me suicider sur le rond bleu de mon appartement. Une fois que je me serai suicidé sur le rond bleu de mon appartement, je vais pouvoir y rentrer. Je me suis suicidé sur le rond bleu et là, je vais pouvoir rentrer dans mon appartement et pouvoir sauvegarder la tenue. Je vais sauvegarder la tenue pour avoir le jogger, ok ? Donc là, je vais à la pente de riz et je vais sauvegarder la tenue. Une fois que j'aurai sauvegardé la tenue, je vais sortir le téléphone et je vais quitter l'activité. Je quitte l'activité, j'apparais en session, je retourne dans mon appartement et je vais mettre la tenue que j'ai récupérée dans la mission. C'est pour avoir le jogger, ok ? Donc, on met la tenue. Une fois qu'on a mis la tenue, on va prendre son deuxième perso. Le deuxième perso, il faut qu'il soit féminin, d'accord ? Donc, je prends mon deuxième perso, le personnage féminin et avec, je vais me rendre dans un magasin de vêtements. On va lui composer deux tenues au personnage féminin. C'est deux tenues, ça va en faire une pour le personnage masculin. Donc, je vais dans le magasin de vêtements avec le personnage féminin. Je vais dans les pantalons. Pantalon de sport. Je vais lui mettre le pantalon de sport numéro 1, ample, léopard. Puis, on va aller dans les hauts. Je vais aller dans les bikinis. Je vais lui mettre le bikini numéro 1, noir à fleurs. Puis, on va aller dans gilet de motard. Gilet de motard, pince, écusson, numéro 49. Gilet de motard, pince, écusson, numéro 49. Puis, on va aller aux chaussures. Les poteaux, enlevez tous les accessoires. N'oubliez pas d'enlever les accessoires. Pendantifs, montres, il faut tout retirer. Donc, je vais aux chaussures. Je vais aller aux bottes. Bottes noires ouvertes. Les bottes noires ouvertes, elles seront soit au numéro 33, soit au numéro 35. D'accord ? Bottes noires ouvertes, numéro 33 ou alors au numéro 35, elles seront. Donc là, je vais sauvegarder la tenue. C'est la première tenue. Je vais composer une deuxième tenue. Les poteaux, si vous voulez réaliser cette tenue, faites comme moi. Vous faites l'ordre des tenues. Ok ? Dans le même ordre. Donc là, je vais réaliser une deuxième tenue. On va dans T-shirt. T-shirt trafic d'armes. T-shirt trafic d'armes, numéro 22. T-shirt trafic d'armes, retroussé, bleu, pixel, numéro 22. Puis, je vais aller dans les vestes de travail. Je vais lui mettre la veste de travail, numéro 23. Donc là, on sauvegarde la deuxième tenue, les poteaux. On sauvegarde la deuxième tenue et on va créer la course terrestre. D'accord ? Les poteaux, il faut enchaîner dans ce glitch. Comme on a mis les tenues sur le personnage féminin, de suite, derrière, il faut créer la course et supprimer le personnage. Si vous mettez des tenues sur le perso féminin, que puis après, vous prenez le premier personnage, puis après, vous revenez sur le deuxième perso pour le supprimer, ça ne marchera pas. Il faut enchaîner les événements pour que le glitch fonctionne. Ok ? Comme on met les tenues sur le personnage féminin, dès qu'on a fini la tenue, on fait touche option, en ligne, on va sur l'éditeur et on va créer la course. La course terrestre. On va créer la course terrestre, puis on va la tester. On va créer la course. La course terrestre, il faut que le parcours fasse une distance de minimum 1 km et d'un maximum de 1,10 km. Ok ? Le parcours de la course, minimum 1 km, maximum 1,10 km. Une fois qu'on a créé le parcours, on va tester la course. On teste la course. Dès qu'on va passer le point d'arrivée, on va avoir un message, course terminée, on va confirmer le message. Et dès qu'on apparaît, comme ça, on fait touche option, en ligne, choisir personnage. Là, on va supprimer notre deuxième personnage, notre personnage féminin. On va le supprimer. Faites attention de ne pas vous tromper de personnage, les poteaux. Donc là, je supprime mon personnage féminin. Faites attention de ne pas vous tromper quand vous supprimez le perso. Je confirme, supprimez le personnage féminin. Et là, dès que je commence à voir les personnages, je spammerons. Je spammerons pour partir le plus vite en histoire. Là, ça m'envoie en histoire. Une fois en histoire, je fais touche option, en ligne, jouer à GTA, session, sur invitation. Là, j'apparais avec le personnage masculin. Je vais sauvegarder la tenue que j'ai sur moi. Car on n'aura plus les sauvegardes des tenues, ok ? On aura perdu toutes les tenues qu'on avait. Et même la tenue qu'on a sur nous, elle n'est pas sauvegardée. Donc, on la sauvegarde. Puis, on va lancer une mission, ok ? On va lancer une mission versus. On lance une mission versus. N'importe laquelle. Là, un type de vêtement, on va mettre vêtement possédé. On lance l'activité. Là, on descend dans tenue possédée. Une fois placé sur tenue possédée, on va faire deux fois flèche de droite. Une première fois flèche de droite et une deuxième fois flèche de droite. Là, on est sur la bonne tenue, prêt à jouer. Et une fois l'activité lancée, on va se mettre un accessoire. N'importe quoi. Un recycleur, une oreillette. Donc, je fais pavé tactile, style, accessoire, et je mets une oreillette. Une fois que j'ai mis l'accessoire, je vais quitter l'activité. Et là, j'apparaîtra en session avec la tenue. Voilà les poteaux. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada